bonjour aujourd'hui je vous faire une petite vidéo sur la mobilité articulaire la mobilité c'est vraiment un sujet qui me tient de plus en plus à coeur parce que je me rends compte que de plus en plus de personnes on est de plus en plus nombreux à être très raide je fais beaucoup du beaucoup de vidéos la principale la principale vidéo que je fais sur la mise en forme la préparation physique ou comment devenir plus musclé avec un gainage beaucoup plus puissant c'est très important devenir plus musclé niveau esthétique et niveau performance physique nous sentir mieux dans son corps est en meilleure santé avec un gainage fonctionnel tout ça c'est très important je mets beaucoup l'accent là dessus mais une bonne mobilité c'est aussi important on peut pas chercher à devenir musclé en étant hyper raide c'est pas possible enfin ça va être compliqué puis niveau santé c'est vraiment pas bien il faut c'est important de d'être mobile d'être assez souple et travailler en parallèle la musculature il faut pas faut pas lâcher la mobilité donc la mobilité c'est quoi la mobilité c'est tout simplement par exemple un squat complet ça je descends complètement droit ici je remonte c'est ça ça c'est de la mobilité la mobilité c'est pouvoir lever les genoux voilà gagnant mobilité c'est ça être les amplitudes complètes ça va être ça la mobilité c'est souvent les on s'appelle ça la personne les deux personnes générales absa cette mobilité parce qu'ils n'ont pas le temps ils vont préférer se concentrer sur une séance type de musculation et là je vous montrais à un enchaînement un enchaînement d'exercice qui va faire travailler mobilité générale sur le bassin le dos le l'ouverture de la cage thoracique le psoas qui va libérer aussi le dos les disques aux jambiers les chevilles tout on va tout mobiliser sur un enchaînement d'exercice et vous allez voir ça va prendre trois à cinq minutes c'est tout cet enchaînement là moi je le personnellement je le fais en échauffement dans tous les sens de muscu je fais en échauffement je fais pendant mes jours de repos aussi ça prend très peu de temps l'idée c'est de le faire régulièrement tous les jours un tout petit peu comme je vous l'ai dit ça prend trois à cinq minutes ça prend vraiment pas longtemps et c'est vraiment important pour la santé d'accord une mobilité c'est très important plus est mobile plus vos articulations je parle pas de souples je parle pas de grand écart je parle de mobilité articulaire un gagné en amplitude niveau des articulations très important pour vos articulations respire en fait d'accord pour avoir une meilleure amplitude et pour le muscle aussi plus vous êtes mobile plus le muscle vous pouvez travailler en pleine amplitude d'accord donc on va commencer avec l'enchaînement tout simple on y va ensemble donc on va commencer avec le squat complet que vous adaptez à votre niveau d'accord donc on va descendre doucement en squat ici je descends bien bas donc les talons toujours au sol vous gardez les talons au sol si vous êtes raide si vous n'arrivez pas à descendre jusqu'en bas vous êtes ici c'est pas grave sinon vous descendez jusque là d'accord d'essayer de descendre le plus bas possible en gardant les talons au sol après ici on va essayer de mettre une pression sur les chevilles d'accord j'avance un petit peu le genou dans l'axe des pieds toujours pour mettre une pression sur les chevilles sans que les talons décollent donc si je suis bien souple ok je descends bien je vais appuyer un petit peu le genou en avant toujours dans l'axe des chevilles qui ne rentre pas à l'intérieur ok ici le genou ne rentre pas l'intérieur ça c'est une erreur que je vois souvent hop le genou bien dans l'axe ok ici le genou dans l'axe hop on avance l'autre d'accord on alterne les deux jambes tranquillement ok ici je vais chercher à m'agrandir le plus possible donc pas sans côté ici je vais chercher ici je vais chercher le plus loin possible plus vers le ciel donc souvent quand on est assez raide on va tomber en arrière donc là vous pouvez vous tenir sur un support on se tient sur un support c'est plus facile on cherche à bien s'agrandir donc le dos va s'étirer ici et de côté bras gauche bras droit donc vous inquiétez pas au début si vous n'y avez pas c'est pas grave je revenir dessus après c'est pas grave du tout au contraire c'est même très intéressant si vous êtes bloqué c'est juste là où ça veut justement dire vous avez encore plus besoin que les autres ok donc ici j'en mets les mains au sol là je vais engager la jambe gauche derrière j'engage la jambe gauche loin derrière talons en arrière je pousse bien le talon en arrière pour étirer aussi le mollet les ischios jambiers la jambe droite le genou bien au dessus du talon j'avance un petit peu le bassin vers le sol quand je plante le bassin vers le sol pour étirer le psoas ici l'entrejambe j'avance ici donc contrôler le talon en arrière pour avoir un étirement dynamique on peut poser le genou aussi au sol ça se fait aussi là j'ai choisi l'option dynamique pour avoir un étirement en dynamique sur le mollet une contraction musculaire sur le quadriceps ok donc j'ai la jambe gauche derrière la main gauche au sol le bras droit je pivote doucement vers le ciel sans contracter les épaules je suis très souple sur les épaules détendu et j'ouvre je cherche à voir ce qui se passe au ciel je reviens je vais essayer l'autre côté à l'autre côté on a beaucoup moins d'amplitude et beaucoup plus de difficultés sur l'équilibre n'hésitez pas à poser le genou au sol si c'est trop dur au niveau d'équilibré sinon ici et je pivote toujours souple sur les épaules je reviens je mets les deux pieds en planche corps deux pieds alignés je pose les genoux au sol je me laisse aller doucement le bassin en avant donc je suis très très souple les épaules basses ici j'abaisse les épaules plus possible sur la tête des épaules je fais tomber doucement le bassin sans forcer il faut pas que ça fasse mal donc on y va tranquillement sans se faire mal donc si on a un peu bloqué on s'arrête d'accord on se détend si on peut aller plus loin on va plus loin c'est surtout pas mal les bras toujours tendu je remonte je crochète les doigts de pied au sol hop je vais pousser la tête dans les bras et les jambes tendues donc vous devez sortir un étirement important sur les disques jambiers et les mollets donc l'arrière des jambes et les mollets ok je fléchis un tout petit peu les jambes et je cherchais un peu plus loin pour sentir un étirement sur le dos je reviens là je vais mettre la jambe droite devant vous pouvez le faire en posant le genou comme ça tranquillement ok mais je reviens en position squat ok je vais refaire pareil à la même vitesse la jambe droite et après le faire en réel le protocole réel tout l'enchaînement d'accord on va le faire vous allez voir ce qui dure pas très longtemps donc ici pareil je recommence à mettre une petite pression sur les chevilles sans que les genoux partent à l'intérieur je cherche à m'agrandir à gauche vers le ciel bras droit vers le ciel hop je plante la jambe droite loin derrière talons en arrière le talon bien le sol la jambe gauche à genoux bien au dessus va qui dépasse un petit peu mais bien le talent au sol j'essaye d'étirer le psuvace d'accord l'entrejambe les ispios jambiers ici vous pouvez le sentir aussi cherche à planter un peu plus ce bassin au sol là le bras gauche au ciel souple sur les épaules d'accord n'est pas crispé je reviens le bras droit je suis détendu hop je vais mettre les deux jambes alignées en planche je pose les genoux au sol je libère mes épaules donc cherche à m'agrandir en fait plus que planter le bassin au sol cherche à bien m'agrandir un point étant cherche à m'agrandir le plus possible et le bassin se relâche je force pas d'accord je me redresse je pousse la tête dans les bras les talons en arrière donc l'étant touche pas le sol mais on va chercher comme si on voulait tirer tout chez le sol donc ça veut étirer les mollets je fais chien peu les jambes pour libérer le bassin et je continue et là une jambe et l'autre ok on le refait je leur fais une fois complètement chaque côté encore vous et je vais faire avec la vitesse réelle vous allez voir ça prend pas longtemps mais d'un chrono juste pour que vous voyez qu'on voit ensemble combien de temps ça prend un moment je crois que ça ture de durer une minute trente à peu près un truc dans le genre ok donc tranquillement on part en squat le poids sur les talons le plus bas possible adapté à votre souplesse là je mets petite pression sur les chevilles sans décoller talons ok doucement main au sol ou demain soit un support je m'agrandis plus trois quatre secondes chaque posture c'est tout là je m'agrandis soufflant bien je relâche je vais balancer la jambe gauche loin derrière talons en arrière j'essaie d'étirer un peu le psoas porter le bassin vers le sol le genou droit bien au dessus du talon la main droite pivote vers le ciel je souffle doucement je maintiens trois quatre secondes voilà je reviens le bras gauche on retrouve son équilibre et on ouvre ok je reviens mais des deux jambes en planche je pose les genoux au sol je cherche à m'agrandir j'abaisse les épaules je relâche doucement bras tendus bien les bras tendus souffle tranquillement je crochete les doigts de pieds au sol mais maintenant je les rebouche pas j'ai fait les fesses je les pousse vers le ciel je plante la tête dans les bras et j'essaie de d'amener les talons vers le sol je relâche fiché un peu les jambes légèrement je vais chercher un peu plus loin la tête dans les bras je reviens je reviens en squat voilà je pars sur l'autre jambe je mobilise et je suis tranquillement voilà j'ouvre un bras vers le ciel je m'agrandis bien hop l'autre bras je vais planter la jambe droite loin derrière talons en arrière le bassin planté vers le sol pour étirer le psoas je maintiens le bras gauche vers le ciel je reviens je pose la main au sol le bras droit vers le ciel je reviens je me placer en planche les genoux au sol je m'agrandis doucement il n'y a aucun effort voyez je force jamais je voulais juste aller les épaules basses très important je me redresse doigts pieds au sol je pousse la tête dans les bras et talons en arrière je fais chier un peu les jambes je libère le bassin les chercher un peu plus loin je reviens en planche en squatte et je me redresse voilà pour que j'avais dit une minute trente voyez une nuit trente ça fait par jambes en fait là j'ai fait trois minutes voyez l'enchaînement complet trois minutes moi je vous conseille de faire deux à trois fois cet enchaînement par jour donc j'ai deux à trois fois là ça ferait six à neuf minutes je vois en gros ça fait largement moins dix minutes mais si vous faites ne serait-ce qu'une fois trois minutes une seule fois par jour c'est déjà bien je vous assure que le faire régulièrement même si c'est qu'une fois par jour vous avez eu c'est complet je suis souvent sur les chevilles mine de rien quand je fais jambes aux jambes droites je suis deux fois de suite sur les chevilles quand je parle des chevilles c'est quand je suis en squat en bas je mobilise et je suis on est deux fois sur la mobilité du bassin jambes aux jambes droites deux fois on répète le mouvement l'idée pour gagner en mobilité c'est répéter régulièrement le mouvement donc ne serait-ce qu'une seule fois par jour si vous pouvez le faire deux fois dans la journée trois fois dans la journée si vous faites souvent je vous assure que vous allez vite progresser rien qu'en une semaine vous allez voir une progression énorme gagnant en amplitude à vous faciliter dans la vie tous les jours ça vous limiter les blessures vous allez gagner dans les exercices de musculation vous serez moins bloqué pour beaucoup d'exercices niveau santé avoir un bassin plus mobile avoir les épaules qui peuvent s'ouvrir plus facilement par la cage thoracique peut s'ouvrir plus facilement soit plus libérée va libérer le bassin vous pouvez pas vous pouvez pas ne pas en tenir compte c'est très important et je vous le répète oui ça a pris trois minutes trois minutes 05 ça prend pas longtemps juste une fois ça par jour déjà vous avez vraiment gagné c'est vraiment important j'essaie vraiment de faire comprendre à quel point c'est important dans mes nouveaux dans mes récents programmes de muscu j'accorporte toujours ça en échauffement je le mets c'est vraiment important de tous mes programmes je le mets c'est important mettez ça en échauffement musculation mettez ça dans vos jours de repos si vous avez un peu de temps vous faites deux à trois séries donc ça vous voilà à trois c'est que vous avez vu ça fait moins de dix minutes sinon ne serait ce qu'une série c'est déjà très bien c'est très complet la position on va chercher à s'agrandir donc le chien tête en haut c'est du yoga moi je fais pas du yoga donc je reprends la posture du yoga après la respiration un gars il ya peut-être paul je suis juste dans la mobilité articulaire donc on va chercher vraiment avoir les épaules basses et à se détendre d'accord on s'agrandit bien le maître mot c'est s'agrandir n'est pas cassé à cherche ne pas pousser le bassin vers le sol c'est on s'agrandit bien on se laisse décontracter les premières fois qu'on fait ça quand on a un peu bloqué au niveau du dos on a mal parce qu'on force on n'arrive pas à détendre faut vraiment se détendre et aller doucement chercher pas la grande amplitude et petit à petit vous allez voir vous êtes de plus en plus à l'aise faites ça faites le et faites moi des retours peut-être pas dès la première séance mais fait trois quatre sens de suite donc trois quatre jours à suivre ou plusieurs fois la même journée fait le mois des retours vous allez voir vous avez tous me dire merci vous allez gagner en amplitude vous sentir vraiment beaucoup mieux incorporez ça dans vos journées mettez ça en place je vous assure vous de vous sentir mieux voilà c'est tout pour aujourd'hui encore une fois si vous voulez plus loin si vous voulez des programmes de muscu si vous voulez comprendre un peu plus la musculation comme on perd du poids pour une musculation de préparation physique comme on prend du muscle j'ai fait un pack complet une série de vidéos qui est offerte juste à cliquer ici vous entrez votre mail vous recevez cette série de vidéos par mail d'accord c'est directement par mail que vous recevez c'est offert encore une fois voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao